Voilà, rebonjour. Je continue ce que nous avons fait précédemment. Nous avons donc établi le tableau de signes qui est ici associé à la fonction f, définie par cette expression ici. Alors maintenant, imaginez qu'on vous pose une question du style résoudre l'inéquation f de x strictement négatif. On me demande de résoudre cette inéquation. En fait, à partir du tableau de signes, c'est assez facile à faire puisqu'on voit que pour quelle valeur f de x, je vous rappelle, c'est y. Donc je pourrais très bien écrire ici f de x égale y. Donc quand est-ce que f de x est négatif ? Quand x est compris entre moins l'infini et moins 2. Alors ça va donner quoi comme solution ? Donc j'écris directement la solution de cette inéquation. C'est toutes les valeurs de x comprises entre moins l'infini et moins 2. Alors est-ce que je dois prendre le moins 2 ou pas ? On me dit f de x strictement négatif. Donc ça veut dire que le moins 2, je ne dois pas le prendre. Et donc la réponse à cette première inéquation, la réponse est tout simplement cet intervalle ici. Si maintenant, on me demandait f de x inférieur ou égal à 0, la solution de cette inéquation, ce serait de moins l'infini à moins 2. Mais cette fois, je peux prendre le moins 2. Pourquoi ? Parce que comme il y a un signe égal ici, ça veut dire que je peux prendre des valeurs de x pour lesquelles y vaut 0. Donc je peux prendre la valeur x égale moins 2 pour laquelle y vaut 0. Alors qu'ici, je ne peux pas prendre x égale moins 2 parce que je ne veux pas les valeurs de y qui sont égales à 0. Je ne veux que les valeurs de y, que les valeurs de f de x, qui sont strictement plus petites que 0. Alors si j'avais demandé f de x supérieur ou égal à 0, là, la solution serait quoi ? grand S égale, donc plus grand ou égal à 0, à partir de moins 2 que je peux prendre, on a y qui est égal à 0, et puis en fait, vous voyez, il est toujours plus grand ou égal à 0 jusqu'à moins l'infini. Jusqu'à plus l'infini, pardon. Pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 2 et plus l'infini, j'ai bien un y qui est supérieur ou égal à 0. Par contre, je vais l'écrire ici, si on m'avait demandé f de x strictement plus grand que 0, alors l'ensemble des solutions ici, donc un ensemble de solutions que j'ai créé en course form d'intervalle, l'ensemble des solutions aurait été entre moins 2, mais cette fois, je ne peux pas prendre le moins 2, donc de moins 2 jusqu'à... et alors, je dois m'arrêter à 0, puisque quand x égale 0, j'ai encore un y qui est égal à 0. Donc entre moins 2 et 0, j'ai bien mon y qui est positif, mais je ne peux pas prendre ni moins 2 ni 0. Et alors, il y a d'autres solutions à cette inéquation, donc c'est pour ça que je fais un grand U pour union, et alors je dois repartir de 0, vous l'écriverez mieux chez vous, si je dois faire ça de tenir sur une ligne, de 0 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, de 0 à plus l'infini, j'ai aussi un y qui est strictement positif, mais je ne dois pas prendre la valeur 0, ce qui m'oblige en fait, donc, à écrire l'ensemble des solutions sous la forme de deux intervalles séparés, car le 0 ne doit pas être dans l'ensemble des solutions. Voilà. Ça, c'est pour la première... pour vous aider à faire l'exercice numéro 5, où on vous demande de répondre à des questions du type f de x strictement positif, f de x strictement négatif, ou de ce type-là. Donc la réponse que vous devez nous donner, c'est une réponse sous la forme d'un intervalle ou d'une réunion intervalle. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors maintenant, je vais venir... Alors, je vais effacer tout ça. Voilà. Je vais maintenant passer à la notion de... Donc, on avait vu le sens de variation d'une fonction. Donc, on avait étudié le sens de variation de la fonction petit f et on avait créé un tableau donc, de moins l'infini... Donc, x varié de moins l'infini jusqu'à moins 1,35 qui est le x qui est ici, au sommet. Donc ici, x vaut moins 1,35. Je vais essayer d'écrire un peu mieux quand même. Donc là, on a vu de moins l'infini à cette valeur-là, j'ai mon y qui augmente. Et donc, la valeur de y ici, on avait dit que c'était 1,18, il me semble. On peut le vérifier. Si je déplace mon grand A ici sur le maximum, donc le maximum, vous voyez, c'est bien à y égale 1,18 et un x qui est entre moins 1,3 et moins 1,4. D'accord ? Puis, que fait le y ? Le y diminue jusqu'à 0. Le y diminue jusqu'à 0. Et c'est pour x égale 0 également. Et après, j'ai mon y qui augmente à nouveau jusqu'à plus l'infini. D'accord ? Alors, quel est le lien entre ce tableau de variation et la dérivée ? Alors, c'est quoi le lien ? Pour cela, je vais tracer la tangente la tangente donc au point grand A et à la courbe petit f ici. Alors, regardez bien maintenant ce qui se passe. Je vais peut-être donner de la couleur à cette courbe histoire qu'on la repère bien. Donc, je vais la dessiner en mauve en orange voilà, comme ça. Et alors voilà Donc ça, c'est la tangente. Donc, les tangentes on a calculé la tangente est ici son équation est là et rappelez-vous donc que le nombre qu'il y a ici ce nombre-là c'est le nombre dérivé c'est la dérivée c'est le nombre dérivé de la fonction petit f au point d'abscisse x égale moins 0,2 rappelez-vous le x c'est ici qu'on va le lire si je modifie ma valeur de petit x voilà on voit donc ma tangente qui se balade sur la courbe et donc rappelez-vous la tangente c'est quoi la propriété de la tangente ? C'est la droite qui est la plus proche possible de la courbe au point grand temps considéré donc et alors la pente de ma tangente qui est le nombre dérivé quand la fonction est croissante cette pente est positive donc on peut vérifier ici 2,52 en 87 là je suis sur une je suis entre moins l'infini et moins 1,35 pour x x est ici et donc vous voyez que la pente est positive ma droite a une pente positive donc une dérivée positive et alors ensuite quand vous voyez ici il se passe quelque chose la pente passe de positif à négatif pour quelle valeur de x ? pour les valeurs de x on prend entre moins 1,4 et moins 1,3 donc c'est là qu'il se trouve le sommet en fait donc de la courbe de la fonction petit f et la fonction passe de fonction croissante à une fonction décroissante et quand je suis décroissant le nombre dérivé il est négatif la pente est négative et ça ça va rester jusqu'à x égale 0 là j'ai encore de nouveau un changement de signe pour la dérivée d'accord et donc ensuite la fonction devient croissante avec une dérivée positive donc si je devais dessiner le tableau de signe si je devais construire le tableau de signe de la dérivée donc tableau de signe de la dérivée à quoi il ressemble ce tableau de signe de la dérivée donc ici j'ai x ici j'ai le y mais c'est pour la dérivée cette fois alors quand x est entre moins l'infini et moins 1,35 je peux reprendre en fait les valeurs qu'il y a sur mon tableau de variation alors bonjour donc je vous rappelle que sur la première ligne ici j'ai les maximums et les minimums qui établissent pour lesquels la fonction est maximum et le tableau de signe moins 1,35 quand x égale moins 1,35 j'ai un maximum quand x égale 0 j'ai un minimum par cette expression ici donc alors maintenant imaginez que les maximums et les minimums correspondent à une dérivée résoudre l'inéquation qui est donc une tangente qui est horizontale une égarité que je suis au 0 nous demandons de résoudre cette inéquation voilà en fait à partir du tableau de seigne c'est assez facile à faire puisqu'on peut voir que pour quelle valeur entre moins 1,35 je vous rappelle c'est y je pourrais très bien écrire ici la dérivée de x égale y donc quand est-ce que f de x est négatif quand x est positif entre moins 1,35 et moins 2 alors ça va donner quoi bien comme solution j'écris directement en fait si je reprends je modifie à nouveau toutes les valeurs de x compris entre moins 1,35 vous voyez que le nombre dérivé que j'ai ici est moins 2 le nombre dérivé alors est-ce que je dois prendre le moins 2 ou pas positif on me dit f de x strictement négatif donc ça veut dire que le moins 2 je ne dois pas le prendre si je continue à augmenter la réponse à cette première inéquation la réponse tout simplement c'est l'intervalle si maintenant la dérivée est positive on me demandait jusqu'à ce que j'arrive à moins 1,35 ou je dois avoir une dérivée négative ou égale à 0 je ne vois pas ici mais là la solution c'est changer d'équation ce serait entre les deux on peut imaginer qu'elle est égale à 0 puis là elle est négative entre moins 2 et cette fois je peux prendre le moins 2 et entre moins 1,35 parce que comme il y a un 0 c'est bien une dérivée négative ça veut dire que je peux prendre des valeurs de x pour lesquelles la dérivée négative y vaut 0 et ensuite je reprends la valeur x égale moins 2 pour laquelle y vaut 0 alors qu'ici je ne peux pas prendre x égale moins 2 parce que je ne veux pas les valeurs de y qui sont égales à 0 je ne veux que les valeurs de y que les valeurs de y est égale à 0 qui sont strictement plus petites que 0 je suis à un minimum si j'avais demandé qui est la f de x minimum ici et ensuite supérieur ou égal à 0 là la solution vous voyez que quand la dérivée est positive la fonction est croissante quand la dérivée est négative la fonction est décroissante à partir de moins 2 je peux prendre et donc si on vous demande comme d'être 0 et puis en fait vous avez demandé l'exercice 5 toujours plus grand ou égal à 0 que vaut de résoudre f prime de x jusqu'à plus 1 strictement pour toutes les valeurs de x négatives et bien f prime de x sera négatif à l'endroit où la fonction est décroissante donc la solution si on m'avait demandé f de x entre moins 1,35 strictement plus grand que 0 et alors la solution est entre la solution ici quand x est entre moins 1,35 et 0 j'ai la solution décroissante qui correspond à 1,2 mais cette fois je ne peux pas prendre le moins 2 voilà donc j'espère que ça vous aide un petit peu pour faire l'exercice qui est de moins 2 jusqu'à je vous souhaite donc je dois m'arrêter à 0 et donc n'oubliez pas de rendre cet exercice pour encore un y qui est égal à 0 donc entre moins 2 et 0 j'ai bien mon y qui est positif mais je ne peux pas prendre ni moins 2 ni 0 et alors il y a d'autres solutions à cette inéquation donc c'est pour ça je fais un U pour union et alors je dois repartir de 0 vous l'écrivez mieux chez vous si vous avez fait ça doit tenir sur une ligne de 0 jusqu'à plus infini c'est à dire qu'en fait de 0 à plus infini j'ai aussi un y qui est strictement positif mais je ne dois pas prendre la valeur 0 ce qui m'oblige en fait donc à écrire l'ensemble des solutions sous la forme de deux intervalles séparés car le 0 ne doit pas être dans l'ensemble des solutions voilà ça c'est pour la première pour vous aider à faire l'exercice numéro 5 où on vous demande de répondre à des questions du type f de x strictement positif f de x strictement négatif ou de ce type là donc la réponse que vous devez nous donner c'est une réponse sous la forme d'un intervalle ou d'une réunion en intervalle voilà donc ça c'est fait alors maintenant je vais venir alors je vais effacer tout ça voilà je vais maintenant passer à la notion de donc on avait vu le sens de variation d'une fonction donc on avait on avait étudié le sens de variation de la fonction petit f et on avait créé un tableau donc de moins infini donc x varié de moins infini jusqu'à moins 1,35 qui est le x qui est ici au sommet donc ici x vaut moins 1,35 je vais essayer de l'écrire un peu mieux quand même donc là on a vu de moins infini à à cette valeur là j'ai mon y qui augmente et donc la valeur de y ici on avait dit c'était 1,18 il me semble on peut le vérifier si je déplace le cur si je place mon grand A ici sur le maximum donc le maximum vous voyez et bien à y égale 1,18 et un x qui est entre moins 1,3 et moins 1,4 d'accord puis que fait le y le y diminue jusqu'à 0 le y diminue jusqu'à 0 et c'est pour x égale 0 également et après j'ai mon y qui augmente à nouveau jusqu'à plus infini d'accord alors quel est le lien entre ce tableau de variation et la dérivée alors c'est quoi le lien pour cela je vais tracer la tangente la tangente donc au point grand A et à la courbe petit F ici regardez bien maintenant ce qui se passe je vais mettre une petite je vais peut-être donner de la couleur à cette courbe histoire que on la repère bien donc je vais la dessiner en 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 orange voilà comme ça et alors voilà donc ça c'est la tangente donc la tangente on a calculé la tangente est ici son équation est là et rappelez-vous donc que le nombre qu'il y a ici ce nombre là c'est le nombre dérivé c'est la dérivée c'est le nombre dérivé de la fonction petit f au point d'abscisse x égale moins 0,2 rappelez-vous le x c'est ici qu'on va le lire si je modifie ma valeur de petit x voilà on voit donc ma tangente qui se balade sur la courbe et donc rappelez-vous la tangente c'est quoi la propriété de la tangente c'est la droite qui est la plus proche possible de la courbe au point de grand temps considéré et alors la pente de ma tangente qui est le nombre dérivé quand la fonction est croissante cette pente est positive donc on peut vérifier ici 2,52 en 87 là je suis sur une je suis entre moins l'infini et moins 1,35 pour x x est ici et donc vous voyez que la pente est positive ma droite a une pente positive donc une dérivée est positive et alors ensuite quand vous voyez ici il se passe quelque chose la pente passe de positif à négatif pour quelle valeur de x pour les valeurs de x sont pris entre moins 1,4 et moins 1,3 donc c'est là qu'il se trouve le sommet en fait donc de la courbe de la fonction petit f et la fonction passe de fonction croissante à une fonction décroissante et quand je suis décroissant le nombre dérivé il est négatif la pente est négative et ça ça va rester jusqu'à x égale 0 là j'ai encore de nouveau un changement de signe pour la dérivée d'accord et donc ensuite la fonction devient croissante avec une dérivée positive donc si je devais dessiner le tableau de signe si je devais construire le tableau de signe de la dérivée donc tableau de signe de la dérivée à quoi il ressemble ce tableau de signe de la dérivée donc ici j'ai x ici j'ai le y mais c'est pour la dérivée cette fois alors quand x est entre moins l'infini et moins 1,35 je peux reprendre en fait les valeurs qu'il y a sur mon tableau de variation donc en fait je vous rappelle que sur la première ligne ici j'ai les maximums et les minimums les valeurs de x pour lesquelles la fonction est maximum ou minimum moins 1,35 quand x égale moins 1,35 j'ai un maximum quand x égale 0 j'ai un minimum et donc en fait les maximums et les minimums correspondent à une dérivée qui est donc une tangente qui est horizontale et une dérivée qui vaut 0 d'accord et donc ici au départ ma dérivée était positive entre moins 1,35 et 0 ma pente était donc la dérivée était négative la pente la droite était croissante et là à nouveau positive donc si je reprends pour être sûr que vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire voilà donc si je reprends je modifie à nouveau ici donc je vais partir de x égale moins l'infini vous voyez que le nombre dérivée que je lis ici le nombre dérivée que je lis ici il est positif d'accord donc si je continue à augmenter si je continue à augmenter mon x eh bien le dérivée est positive jusqu'à ce que j'arrive ici à moins 1,35 où je vais avoir une dérivée négative je ne la vois pas ici mais la dérivée change de signe et entre les deux on peut imaginer qu'elle est égale à 0 puis là elle est négative entre moins 1,35 et x quand x est entre moins 1,35 et 0 j'ai bien une dérivée négative ce que j'ai affiché ici donc la dérivée négative et ensuite et ensuite quand je reviens quand je reviens ici ma dérivée ici est égale à 0 donc je suis à cet endroit là ici ma dérivée est égale à 0 ouais ça va je suis à un minimum le minimum qui est là qui correspond à ce minimum ici et ensuite eh bien ma dérivée est de nouveau positive donc vous voyez que quand la dérivée est positive la fonction est croissante quand la dérivée est négative la fonction est décroissante donc il est important de bien avoir compris ça et donc si on vous demande comme il était il est demandé dans l'exercice 5 que vaut de résoudre f' de x strictement plus négatif et bien f' de x sera négatif en fait à l'endroit où la fonction est décroissante donc la solution ce sera entre moins 1,35 et et 0 vous voyez quand x est entre moins 1,35 et 0 j'ai la fonction qui est décroissante qui correspond donc à un y négatif voilà donc j'espère que ça vous aide un petit peu pour faire l'exercice qui vous était proposé je vous souhaite donc une bonne journée et donc n'oubliez pas de rendre cet exercice pour jeudi au plus tard au revoir bon travail bye Sous-titrage FR ?